Et donc, quel député ? Je reviens à la question, quel candidat ? Quel candidate ? D'où, par cette transition habile, nous arrivons à notre troisième partie. Qui seront nos candidats ? Nous allons passer d'une circonscription à l'autre, en commençant par la quatrième circonscription. Anita, vous avez une question de vous, si vous voulez. Je suis Anita Loupé-Pénis, l'art s'adrachat, et je suis un monsieur qui est tout. Je suis Anita Loupé-Pé, j'ai 36 ans, je suis de Bas-Navar, de l'Arcevot, je suis prof de Basque dans un collège public, et je vais être la candidate de Hatchébaï pour la quatrième circonscription, avec mon suppléant. Merci. Et à l'ambidez, Érico Tchéko, technicarii Pannaïsa. Donc je suis super, d'anita ici, donc, chavidual, 30 ans, de bon loco, et technicien, technicien dans une commune. Bonjour à tous, c'est Egunan Deneri. Pour certains, vous me connaissez déjà, puisque j'ai eu l'occasion de m'investir différemment jusqu'à présent, puisque je suis une avocate qui a toujours considéré que l'engagement professionnel, elle est de pair avec un engagement militant. et donc, pendant de nombreuses années, et ça continuera d'ailleurs, j'ai milité au sein d'une association que vous connaissez pour certains, qui s'appelle la CIMAD. Très clairement, je tiens à dire aujourd'hui qu'à partir de ce matin, mon poste de porte-parole au sein de la CIMAD sera occupé par une autre personne, puisque je ne tiens pas à ce que des mélanges puissent être faits ou des assimilations qui pourraient porter à confusion. Donc, je reste bien évidemment membre de la CIMAD et les événements qui se sont passés ces derniers jours démontrent qu'il faut être encore plus à côté des retenues en centre de rétention, mais je n'interviendrai plus pour la CIMAD durant la campagne électorale. Alors, on peut se poser la question de mon engagement aujourd'hui au sein des Hatchébaï, qui pour moi, finalement, avec le recul, est une suite logique de mes engagements successifs, puisqu'en effet, pendant des années, en tant qu'avocate ou en tant que militante, je n'ai cessé de dénoncer des politiques qui me semblaient être contraires à mes valeurs et à celles que je tiens à défendre. Puis, au fil du temps, je me suis aperçue que dénoncer était certes extrêmement important, mais ne suffit pas, malheureusement, à faire bouger les lignes et qu'à un moment donné, l'engagement doit prendre une autre place. Et cette place, aujourd'hui, c'était une implication au sein d'un mouvement politique. Alors, ce n'est pas n'importe quel mouvement. Effectivement, j'aurais pu être ailleurs. Le choix s'est fait auprès des Hatchébaï sans aucune hésitation. Pourquoi ? Parce que, de part mon parcours, j'ai été amenée à travailler, à collaborer, à échanger avec le milieu associatif à Berthalé, politique, syndical. Et je me suis retrouvée pleinement dans les valeurs que ce mouvement représente. Ce sont les miennes, au même titre que ce sont les leurs. Et mes valeurs sont reconnues et prises en considération également par le monde à Berthalé. Donc, c'était, pour moi, une suite logique. Une suite logique parce que je vis ici, que je suis d'anglette, que mes enfants sont scolarisés en école bilingue, que même si je ne suis pas bascophone, la richesse de cette langue qui est ma langue et que je veux défendre doit passer aussi par l'implication de gens comme moi parce que je tiens à participer aussi à une reconnaissance du travail qui est fait par le secteur à Berthalé depuis des années qu'on a tendance à diaboliser ou à placer dans des clichés qui me semblent être complètement malhonnêtes et bien souvent utilisés à dessein. Et donc, aujourd'hui, moi, je me sens parfaitement et pleinement en adéquation avec ce slogan et avec les idées qui sont portées par Réa Tchébaï. Et puis, effectivement, Peyu vous l'a dit à titre introductif, des événements qui se sont déroulés ces derniers mois, la paix qui est en train de se dessiner a mobilisé non seulement des acteurs politiques mais aussi des acteurs associatifs et des citoyens. En tant que citoyenne, en tant qu'habitante du Pays Basque, il me semble important aussi de prendre sa part de responsabilité et de travailler au développement de ce message et surtout à trouver des solutions qui nous permettront d'être reconnus en tant que tels et respectés en tant que tels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il me semblait logique et naturel d'être aux côtés de mes colistiers. Je suis très fière, vraiment très fière d'être la porte-parole de ma circonscription pour Iachébaï et j'espère que nous pourrons avancer justement dans ce combat en étant entendus. Ce porte-voix nous y aidera sûrement. Il est un peu lourd quand même Pays Basque, il faut reconnaître que ça va être difficile de le tenir à bout de bras. En tout cas, voilà, Iachébaï hors des cas de Seats pour Chiknaïs. Millechker. Laurence a donc pour suppléant Paysomenta. Paysomenta, 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 Je m'y vais. Je suis dans le lycée et je suis dans l'association professionnelle. Donc moi, je suis Paysomenta, j'ai 50 ans, je suis de Bayonne, je suis éducateur au lycée Tsepaire, je suis dans l'internat, je suis également apiculteur professionnel. Si certaines personnes trouvent un petit peu étonnant que nous, à Versaline, nous nous présentions aux élections législatives. Pour moi, pourtant, la démarche est assez claire, parce qu'aujourd'hui, le Pays basque a besoin de lois, de lois spécifiques, notamment pour une reconnaissance institutionnelle, notamment pour l'officialisation de l'Escala. Il est donc normal d'emmener et d'envoyer notre message jusqu'à Paris, et pourquoi pas de le défendre jusqu'à là-bas. Voilà. M'in-Escal. 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 Dans la sixième circonscription, c'est moi-même qui serai candidat, donc Pays-Otchou et Rien-Charge, j'ai 38 ans. Je suis éditeur à Bayonne, et je suis également conseiller municipal à Saint-Jean-de-Luz. Et ma suppléante sera Marie-Christine Elisondo, à qui je laisse la parole. Merci. – Pour moi. – Bien, je suis en train d'être Donc,あー, Marie-Christine Elisondo. J'underuna de toutes les 얘기를 ça sur la course d'or. Les Berrios ac Jesús-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan. C'est ce qui concerne les militants. nous sommes en cause de l'assistance. Nous sommes en cause de l'assistance. Nous avons aussi l'assistance de l'assistance. Nous avons travaillé dans la syndication LB. Il y a des efforts de la pandémie. Et il y a des efforts de la pandémie. Il y a des efforts de la pandémie de l'Iran, la société sociale. . 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 Donc Marie-Christine Elisondo, je suis née à Arbonne, je vis à Urugnes, je suis mariée à Urugnes et je suis agricultrice avec mon mari et une hors cadre familiale, donc on est trois sur l'exploitation. Sur la sixième circonscription, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Aujourd'hui, je me sens aversalée de gauche et je défends des combats comme la défense de la langue vasque ou la reconnaissance de la langue vasque, son officialisation, mais également une agriculture, de par mon métier forcément, une agriculture respectueuse de l'environnement, paysanne, le maintien de petites fermes, surtout le Pays Vasque, car c'est quand même quelque chose qui permet la vie sociale dans beaucoup de villages au sein du Pays Vasque. Et également, je me bats contre ce projet horrible qui est la LGV, qui, s'il devait se faire, détruirait beaucoup d'exploitations, mais également une vie sociale, sur tout son passage, mais au-delà également, car ça engendrerait une spéculation sans précédent, même si aujourd'hui elle est déjà énorme. Et cette spéculation aurait des conséquences aussi barneco-aldeales, à l'intérieur. Et voilà, je pense que Hachevail est pour moi un porte-voix idéal et je me retrouve complètement dans la philosophie de Hachevail, dans ce qu'on a à faire. Et le porte-voix, j'espère, nous permettra de faire entendre nos points de vue sur Paris. Je vous remercie pour cette première présentation de cette coalition lors de ces législatives. Si vous avez des questions, à vous la parole. Merci. Merci.